Le trait de Shangrenier au service d'une histoire, un monument de la culture chinoise, le juge Bao. Deuxième personnage le plus puissant de la Chine du Xe siècle, il a sillonné le pays pour une opération main propre. Le juge Bao est parti avec une troupe, l'équivalent du GIGN de l'époque, une troupe d'élite, des assistants, des greffiers, des médecins légistes. Et il est parti aux confins de l'Empire, dans les provinces assez éloignées de la capitale centrale, pour examiner tous les comptes de l'État. Et lorsqu'il y trouvait des anomalies, de la corruption, il punissait de façon plutôt sévère, d'ailleurs, les gens qui ne marchaient pas droit. Et c'était à cette époque-là, pendant cette mission, l'empereur lui a donné les pleins pouvoirs. Scénarisé par un Français, illustré par un Chinois, le juge Bao est une passerelle entre ces deux cultures. Et la précision du dessin est là pour servir cette histoire. Le sujet, c'est un sujet historique. Donc s'il ne cherche pas ce détail, tous ces côtés réalistes, dans tous les objets, tous les décors, tous les vêtements, tout ce qu'on voit dans le dessin, on ne rentre pas dans l'ambiance historique. Comme le juge Bao, c'est un personnage qui existait réellement il y a mille ans. Donc s'il veut rendre tous ces univers encore une fois réalistes, il a besoin d'être très très détaillé. Shang Grunier est actuellement en résidence à la maison des auteurs d'Angoulême, où il réalise le sixième et dernier tome consacré au juge Bao. Merci. Merci. Merci.